Bonjour à tous Donc peut-être que certains d'entre vous utilisent le programme gratuit FSLTL de Fly-by-Wire qui est vraiment très bien, qui permet d'afficher un trafic d'avions AI au sol avec les livrées correspondantes Le problème, c'est que ce fichier de base est énorme ça veut dire qu'à chaque fois que vous affichez des livrées d'avions sur un aéroport plus ou moins important ces livrées sont je crois en 4K donc ça fait un travail supplémentaire pour la carte graphique et le processeur Le trafic ici, le FSL trafic de base je vous montre ici dans les propriétés il fait 40 Go donc on va le réduire aux alentours de 10 Go ce qui va améliorer les performances graphiques affichées première chose à savoir c'est où se trouve votre dossier FSL trafic de base normalement il devrait se trouver dans votre dossier Community mais moi je n'utilise pas mon dossier Community directement mon dossier Community de base donc Flight Simulator est installé sur D donc D Package Community et ici je n'ai que des raccourcis que j'utilise pendant mes vols actuels vous voyez que le trafic de base est en raccourci ici dans le dossier Community mais en fait il n'est pas dans mon dossier Community il se trouve dans mon dossier D Add-on où j'ai tous mes add-ons ici Fly by Wire et là j'ai donc le FSTL trafic de base c'est la première chose à savoir c'est où se trouve si vous n'avez rien fait, si vous n'avez rien changé il se trouve dans votre dossier Community ensuite il va falloir télécharger 3 programmes le premier c'est Texture Optimizer je vous mettrai le lien en description donc vous cliquez ici et on le charge vous avez on va faire l'installation ensemble je ne l'ai encore jamais fait je découvre avec vous la façon de faire donc on va installer conformément aux instructions donc là c'est en train de charger donc on peut regarder ensemble déjà des IP mais ne pas des IP dans le Program File ici on voit que par défaut c'est Program File donc il faut le changer c'est exactement où je vais le mettre j'ai un disque E on va le mettre là-dedans on va attendre on va faire les choses ensemble on va attendre que ça se charge ce que je peux faire en attendant c'est créer le dossier Texture Optimizer donc je vais ici dans mon E disque E et là on va faire un nouveau dossier Texture Optimizer comme ça c'est fait il y a quand même 904 Mb à télécharger je m'aperçois que sur cette page il y a aussi le deuxième programme à télécharger le Compressionator c'est pas Terminator c'est Compressionator from GitHub alors on y va et le deuxième c'est un petit fichier de 38 Mb donc là aussi une fois des IP on va devoir cliquer et installer le programme donc peu importe où vous l'installez mais il serait intéressant de ne pas avoir un grand chemin du genre c'est user local blablabla donc là il conseille E Compressionator donc ça me convient aussi je suis sous E et on voit qu'il demande 121 Mb alors on va aussi créer le E Compressionator on a le E Texture Optimizer nouveau dossier Compressionator donc on nous informe tout de suite concernant le premier programme Texture Optimizer que si vous voulez le désinstaller vous passez par le désinstalleur de Windows et le deuxième if you want blablabla c'est la même chose vous pouvez le désinstaller par le désinstallateur de Windows et puis on a le troisième programme à télécharger directement ici le Text Converter from GitHub alors on va profiter le télécharger aussi directement voilà on va regarder ça tous mes téléchargements sont faits on remarque que nos trois fichiers sont ici effectivement on a un Text Converter tout seul ici donc on va commencer par le Texture Optimizer donc a priori c'est un fichier un fichier ZIP donc je vais je vais le mettre quand même dans mon E Texture Optimizer ça invitera de faire des manipulations c'est à dire qu'une fois ici je clique machin et je fais extraire ok ça il me l'a extrait tout de suite au même endroit voilà et là ça ne m'installe pas donc le programme ça m'a donc dézippé le fichier ZIP voilà qu'on va supprimer maintenant on va installer le le je vois qu'il y a un Install User Guide alors à l'instant je vais le je vais le consulter bon c'est pas la peine c'est exactement ce qu'on voit sur internet donc je vais cliquer maintenant sur l'exe il devrait y avoir des alertes habituelles non ok donc c'est ici qu'on va changer donc E ça 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 me rappelle des vieux Windows texture optimizer et texture optimizer hop c'est donc là dedans et on fait next et puis on va oui ok donc on va installer tout ça là dedans et une fois installé je pourrais supprimer les deux fichiers là je vois que j'ai une alerte en bas voilà finish donc j'ai mon texture optimizer et deux trucs ici donc ça on peut supprimer et ça on peut supprimer voilà on voit dans le guide qui nous disent vérifiez bien que vous avez donc les deux dossiers ici et les deux fichiers là puisque lui il a fait la même chose que moi donc il a des IP le fichier guide user guide et le le fichier d'installation que j'ai maintenant les deux supprimés donc il me reste les quatre ici deux dossiers et deux fichiers donc le deuxième c'est compressionator exe a priori donc on peut cliquer directement depuis là ouais donc boom là on a attention un petit piège je crois next i accept next et là ne pas faire next il faut aller sous installation folder et là on change vous vous rappelez donc browser j'ai fait un dossier sous e compressionator il est là ici select folder e compressionator on y va next donc l'espace demandé 117 méga install finish parfait donc on regarde ce qu'il y a dedans ok et concernant donc le texte converter il va falloir le copier dans le compressionator bin cli et il va se retrouver ici on va faire ça donc on va faire quoi ? on peut faire couper donc ici on va le coller et effectivement il se trouve ici et on a donc terminé le téléchargement et l'installation des trois programmes bon les amis c'est là que je vous suggère d'aller vous faire et boire un bon café voilà la suite donc il va falloir ouvrir le cmd la ligne de commande et rentrer la ligne de commande ici avec les informations correspondantes ici c'est marqué que si vous savez pas de quoi il s'agit peut-être que c'est pas que ce n'est pas un outil pour vous alors rassurez-vous c'est pour ça que je suis là alors on ne peut pas mettre en français on va faire ça ensemble il ne faut pas avoir peur des lignes de commande donc on va commencer on vient ici et on va taper on va taper cmd et voilà de quoi il s'agit en gros c'est un ordinateur des années 70 le premier où on passait exclusivement par cette fenêtre pour tout faire faire démarrer des programmes copier des fichiers supprimer des fichiers enfin bref tout passait par là donc la première chose que je vais faire c'est d'aller renseigner ici où se trouve mon fichier texture optimizer vous vous rappelez je l'ai mis même comme à l'image donc dans E ici donc on est dans E texture optimizer c'est là dedans que se trouve le fichier du même nom le programme qui va devoir démarrer quand on fera Enter là actuellement je suis dans C2.userfrede donc là comme je ne suis pas sous E je ne suis pas un grand spécialiste de cette fenêtre mais je vais y arriver donc moi je dois aller dans E texture optimizer donc ici on fait change directory 2 points Enter et on recule d'un cran même chose CD 2 points et là on est dans C 2 points moi je veux aller dans CD alors pas 2 points espace E 2 points Ah Ah il n'y a pas bien de CD donc après ces 2 points vous tapez juste E 2 points et on est donc dans le disque E et je lui dis d'aller alors dans le directory c'est la CD pas 2 points texture optimizer si je me trompe d'une lettre ça ne va pas marcher et là on se trouve dans mon dossier texture optimizer E texture optimizer on se trouve ici dans E texture optimizer on est exactement là maintenant et là il va falloir rajouter la ligne qui se trouve là ici on va faire copier et ici coller ctrl V donc dans le dossier texture optimizer il fait démarrer texture optimizer point exe et là il va falloir renseigner la source et la résolution à laquelle on veut faire l'image donc la source c'est où se trouve mon dossier FSTL de base celui qu'on a vu qui se trouve ici dans D add-on flybywire trafic de base voilà déjà justement un chemin qui est assez long donc il va falloir que je dise d'aller là c'est à dire dans D add-on SSD flybywire le chemin est inscrit ici voilà donc il faudrait écrire ouvrir les guillemets D deux points tout un tas de trucs et être sûr de ne pas faire d'erreur ce que je propose c'est que ici quand vous avez localisé votre FSTL trafic de base donc s'il se trouve dans votre dossier community ça va faire un long chemin mais n'ayez pas peur ou alors vous faites comme la vidéo anglaise en langue anglaise que je regarde pour m'aider à faire cette vidéo le gars il a déplacé le fichier FSTL trafic de base dans un dans un dans un dans un dans un dans un chemin plus court du genre D FSTL trafic de base moi ce que je vous propose c'est pas très compliqué c'est que vous allez sur l'emplacement de votre trafic de base mouton droite de la souris et vous copiez en tant que chemin d'accès ici vous vous mettez après source à la hauteur des donc avec les flèches ici et vous faites CTRL-V Victor et voyez le chemin il est fait hein je vous dis il ne faut pas se prendre la tête donc la source elle se trouve donc dans D add-on ssd D fly-by-wire FSTL trafic de base alors j'espère que le fait que j'ai nommé mon disque sans avec des espaces ça ne va pas faire le bordel on verra bien donc la source où se trouve mon FSTL trafic de base il est donc ici ensuite donc ça c'est là c'est donc ici c'était l'emplacement on vous explique qu'il fallait mettre la source maintenant il veut la résolution donc ici à l'emplacement d'image résolution on va donc mettre une résolution d'image on voit ici aussi un exemple donc le dossier FSTL de base se trouve on voit ici même qu'il l'a renommé donc D MFSS Community FSTL Beta Airplane peu importe pour la résolution donc vous avez le choix quasiment je crois que c'est l'original en 4096 mais là on va le mettre en 1024 ce qui est tout à fait acceptable et donc on retrouve ici le chemin Texture Optimizer vous avez bu le café hein ne dormez pas là donc Texture Optimizer on a donc la source où se trouve le fichier de base là on le voit mieux marqué que celui-là qui est en haut donc Community FSTL Trafic de base ici puis on garde la résolution et un espace et on veut le mettre ici en deux cas alors je dis deux cas je ne suis pas un spécialiste des des trucs j'imagine moi je vais le mettre on va le mettre en 1024 vous pouvez faire plein d'essais alors sauf que une fois que je vais appuyer sur Enter il va y en avoir pour 45 minutes environ donc là on voit qu'on est donc on a donc renseigné où se trouve notre programme qui va démarrer c'est donc le Texture Optimizer qui se trouve dans Texture Optimizer qui va faire démarrer il va chercher la source qui se trouve ici et il va donc avec cette source il va la transformer en résolution 1024 normalement j'appuie sur Enter et on continue alors on va juste voir voilà j'ai à peu près tout lu donc Hit Enter Let It Run donc Complete Command Line Example donc Texture Optimizer voilà il manque où se trouve l'application mais donc ce qui est important c'est la source ici et résolution c'est tout et on fait Enter alors on y va allez on croise les doigts c'est parti ah ben voilà j'ai eu peur que mon mon truc alors c'est bon et donc il y en aurait pour environ 45 minutes alors je vais continuer à lire les choses là derrière et sinon on se revoit à la fin on constate maintenant ici que effectivement on est à 71% donc vous pouvez remarquer la progression de du programme voilà on a terminé donc on voit 44 minutes donc on voit que les statistiques sont sans commentaire dans le sens qu'au départ on a 40 gigas on se retrouve avec 4 gigas donc c'est quand même intéressant alors moi j'ai choisi vous avez vu l'option 1024 si vous choisissez une option plus élevée 2048 ou 4000 ça va évidemment multiplier ce chiffre par 2 ou 3 il nous reste encore une chose à faire vous remarquez que j'ai maintenant à l'emplacement de mon trafic de base un autre trafic de base optimisé donc le premier ici il fait donc 40 gigas il n'a pas bougé c'est le même et le nouveau il fait 4 gigas pour le faire fonctionner il faut que j'enlève ici optimised et si j'enlève ça ça va faire doublon donc le premier il faut que ce que je vais faire je vais le déplacer dans E devinez quoi texture optimizer et personnellement je dirais qu'il faut même le supprimer mais il y a 40 gigas à transférer mais le problème il va se trouver probablement s'il y a une mise à jour de ce trafic de base via le attend je vais le montrer le flybywire installer qui installe tous les jours des trucs pour flybywire pour l'avion 320 donc si dans les ici base modèle il y a une mise à jour j'ai l'impression qu'il va forcément il va remplacer donc il va rajouter des 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 affaires dans ce dossier là alors je sais pas s'il faudra regarder la prochaine mise à jour là ils viennent d'en faire d'en faire une la semaine passée donc il faudra être attentif si alors si on passe de 4 gigas à 5 gigas ou à 6 gigas lors d'une mise à jour bon on peut attendre d'arriver à 20 avant de refaire la manipulation sinon il faudra refaire l'exercice une nouvelle fois voilà donc j'ai donc déplacé dans texture optimizer mes 40 gigas ici voilà personnellement je pense qu'il faut aller supprimer bref et ici le trafic de base je le supprime 40 gigas voilà et lui on le renomme en supprimant simplement optimizer ici voilà et l'affaire est donc terminée alors à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501